bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de phoenix point on est enfin arrivé en antarctique donc on va faire ça ce qui est lié à l'histoire principale donc on va regarder ce qu'on a fait en recherche on a fini armement viraux avancé donc on a fini ça on a débloqué autre chose je vais vous montrer après on a fini quoi d'autre donc les murs de jéricho ça aussi c'est fini avec section donc après avoir fait les les armes virales on a eu technologie de pacte stimulant un mélange de stimulant augmentera provisoirement l'efficacité d'un soldat au combat je vais être en train de je sais pas du tout ce que c'est donc donc voilà on va faire ça les ressources du dlc la commence un peu à augmenter maintenant on est à plus 9 je crois que j'ai pas mal de lab qui ont été finis donc ça c'est bien donc bientôt on va pouvoir faire au moins une arme je pense le reste ça va aussi je commence à avoir un bon des fins un bon taux de positif en fait en vivre donc au final c'est pas mal mais ça coûte quand même pas mal de ressources ça coûte pas mal de ressources mais ça va ça va c'est pas c'est pas aussi horrible que ce qu'on m'avait dit donc ça va je suis assez content de ça surtout que j'ai encore des bases où il ya quasiment rien je peux je peux encore construire pas mal de choses donc voilà le behemoth pour le moment le behemoth va rentrer chez lui doucement il est juste bah il sillonne encore un peu le passage mais normalement il va aller sous l'eau bientôt il ya encore des trucs qui se baladent aussi j'ai le dernier épisode on avait j'avais montré donc la nouvelle équipe la bravo 1 avec les les classes un peu étranges et tout ça je les refaites je les refaites après je pour éviter en fait d'utiliser trop de pc parce que je les avais un peu un peu trop bourré honnêtement genre henry je l'avais mis à 15 en volonté tout ça enfin voila j'ai je les ai refaites j'ai mis un peu moins de points comme ça j'en ai toujours de côté voilà 400 c'est quand même pas mal parce que en fait ils sont très efficaces et je vais je vais être honnête ils sont très efficaces les efficaces pardon les cinq ils marchent extrêmement bien ils marchent tellement bien que j'ai pu faire j'ai pu récupérer un donc un refuge donc là il y en avait trois il y avait celui là celui là celui là j'ai pu récupérer un refuge en fait avec cette équipe et un aspida parce qu'il ya un des je crois que c'est le manticore ouais le manticore il a l'aspida donc j'ai voulu le tester donc ça c'est l'aspida comme ça là qui est équipé pour pour paralyser tout ça le temi sente c'est pas mal mais la visée un peu bizarre en fait parce que j'ai l'impression que les vous voyez les bras en fait ils restent bien droits ils vont pas genre viser vers le centre ou un truc comme ça donc c'est un peu étrange il faut vraiment se mettre à une une certaine distance ou alors tirer sur quelque chose qui est extrêmement large donc c'est ça ça m'a un peu déçu surtout qu'on peut tirer que quatre fois donc bon mieux vaut pas louper quoi donc bon j'étais un peu déçu de ça mais bon si on doit vraiment attraper un truc qui est extrêmement large genre une scie là où un truc comme ça bon il n'y aura pas de problème ça c'est sûr mais mais voilà je un peu un peu déçu de ce côté là limite limite je préfère les bras je vais être honnête limite je préfère les bras mais bon comme ça en tout cas voilà j'ai donc utilisé cette équipe de 5 de bravo 1 avec la spida pour sauver le refuge ça c'est super bien passé genre les petits trucs qui se balader bah il ya le le robot là le cyborg jamal là qui qui a tout défoncé le ce qui est marrant aussi c'est le henry nance pas henry c'est celui avec le canon jen avec le canon il a défoncé les murs en fait pour il a fait des trous comme ça on a pu voir le nœud en fait qui contrôle la ville c'est vrai que le fait d'avoir un canon comme ça de pouvoir tirer facilement et bien précisément j'avoue que ça aide j'avoue que ça aide rien que pour faire des trous dans les murs et tout ça c'est très très pratique donc ouais ça aussi c'est vraiment abusé donc donc ouais en tout cas voilà tout ça pour dire que cette équipe du coup elle peut récupérer aussi les les refuges donc c'est ce qu'on va faire par contre là le behemoth en train de partir mais il me lâche toujours des petites bestioles donc ça c'est un peu relou donc je suis en train de les combattre petit à petit je pense que je vais faire revenir une manticorps honnêtement enfin plusieurs manticorps parce que j'ai l'impression que ça c'est toujours active par contre c'est très chiant enfin bref la mission alors résumé de la mission nos agents sont arrivés sur le site intédiluvien en antarctique nous devons suivre les traces de l'expédition de sims et retrouver des témoignages sur la manière dont les proto civilisation antédiluvienne ont vaincu le pandora virus alors il ya un truc un peu étrange c'est qu'on est à 9 sur 9 je sais pas pourquoi sur le coup je me suis battue tiens ça bug mais bah en fait non mais on est à 9 sur 9 est ce que c'est parce que j'ai fait la recherche des murs de géricault savez pour diminuer la puissance des attaques sur les bases phoenix je sais pas honnêtement je sais pas c'est très bizarre en tout cas je sais pas qui prend du coup on peut prendre un sniper il est il est plus ou moins plus ou moins bon pour un sniper non tiens on va te mettre en géricault on va te mettre en géricault elle est honnêtement le la tenue de le tireur d'élite de géricault je la trouve vraiment sympa je la trouve c'est plus ou moins la même non je sais pas j'aime bien le jeu bas je préfère géricault même si c'est la moins bonne des trois on va te mettre ça un pistolet laser on va te mettre une défense ok je regarde si tout le monde est bon toi je le laisse je te laisse avec le lance requête à chaque fois parce que je vais faire la recherche au bout d'un moment je vais finir par la finir du coup mais oui c'est vrai que je te je ça sert à rien techniquement il sert à rien là le lance requête à quoi que je vais vous l'enlever parce que c'est vrai qu'il sert vraiment à rien en fait on va faire comme ça c'est parti donc ouais je sais pas pourquoi on est neuf sur neuf pour cette mission peut-être une mission difficile je sais pas je comprends pas non plus mais ouais très content de l'autre équipe là bravo elle est extrêmement puissante avec rien avec cinq personnes pourtant c'est c'est en extrême et tout genre récupérer des refuges mais ça se passe super bien c'est complètement abusé c'est complètement abusé donc du coup faut que les augmentent encore leur tête bizarre là de poisson alors on va faire de la frénésie attention ah je suis encore en accéléré pardon normal même si j'avoue que c'est quand même bien de pouvoir accélérer les animations mais bon vu que là on est bonjour en découverte tout ça etc alors alors moving out moving ok let's go je sens qu'on va faire un peu let's go comme d'habitude c'est à dire ou il y a quand même beaucoup de monde comme d'habitude on va les faire venir et après on les on les défonce ouais 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 on va faire ça on va un peu les snipes mhm proisi je pro ceiling pro ceiling Mets-toi là, Madeleine. On va mettre des tourelles ici. Ils vont sûrement venir. On va attendre qu'ils viennent un peu. On les défonce au fur et à mesure qu'ils viennent. Puis après, on lâche Garcia, je pense. Je ne sais pas où j'ai appuyé. Ok, très bien. Mais ouais, très content de la nouvelle équipe. Et c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on utilise trop de points dessus de PC. Parce que s'ils fonctionnent très bien, en fait tous, autant ne pas trop balancer de PC. Parce que du coup, je vais sûrement les utiliser et récupérer des PC comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ça me fait économiser. Parce que j'avais balancé... De 600, j'étais passé à 200 PC, je crois. Donc euh... C'était un peu abusé quoi. Là, il m'en reste 400 au lieu de 200. Donc ça va, j'ai fait un peu de... D'économie. Et vu que voilà, comme je dis, vu qu'ils fonctionnent bien. Du coup, ça veut dire que je peux les envoyer en... N'importe quelle mission. García, il devrait pouvoir faire un peu le ménage, là. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de Ombra, par contre. C'est assez embêtant, ça. Dans l'équipe Bravo, le seul qui me... Qui me turlupine un peu, c'est le... Le tireur d'élite... Berserker. J'ai l'impression que c'est pas assez précis. Mais en fait, dans un sens, c'est un peu... C'est un peu le sniper de combat, quoi, en fait. C'est pas celui-là qui reste au loin, au final. Donc il faut qu'il se rapproche un peu. Mais tirer quatre fois, c'est pas... C'est pas de la merde. Par contre, oui, mais ils ont tous masse de vie, en fait. J'avoue qu'ils ont tous masse de vie. Je pense qu'on va devoir les... J'ai envie de dire les attendrir. Un peu. Ah la vache, qu'est-ce que j'ai mal à mon épaule. Pardon. Je crois qu'on va devoir les attendrir un peu. Faire badaboom. Il y en a un qui nous a vus. C'était pas... C'était pas exactement alerté, sûrement lui. Notre... Lange Grenade. Genre celui-là. Ok, très bien. Celui-là, il fait 180 de vies, ça devrait aller. Après, on pourrait les paralyser... Ah non, pas vraiment. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment parfait, là. Ça fait une ombre. Ça, on a envie de faire... C'est très bien. C'est toujours la... C'est pas vraiment... Ouais, c'est pas vraiment... Très bien. 300 points de vie toi, quand même ! Je suis prêt. De toute façon, je vais m'avancer avec Rosa pour faire le cri de guerre. Comme ça, l'ombrale ne pourra pas aller très très loin. Enfin, les deux ombres. Là, on a quoi encore ? 400. Celui-là, je peux me le faire. Ok, on en a deux. Très bien. Ah, ça va être un peu relou. Ça devrait aller. On risque de prendre quand même quelques dégâts. C'est incroyable. C'est incroyable. 6. Ok, je peux le faire. On va s'avancer le plus possible. Ok, très bien. Ok, ça c'est bien. Il y en a des chirons. Il y en a un qui tire de loin, je crois. qui explose. Et l'autre, c'est de la gelée, je crois. T'es sérieux là ? Ouh, ça c'est cool ça. Tu peux les désorienter. Alors qu'ils ne sont pas encore sortis du sol. Je suis pas trop sûr. T'as refait le même. J'ai pas compris ce qu'elle a fait. Bon, c'est pas grave. Attends, tu peux tirer sur ça ? Le bras peut-être ? Moi qui pensais que le laser pouvait jamais se louper. J'avais tort. On va se mettre là. Ok. On a quasiment zéro Overwatch. On va faire comme ça. Là, il faut qu'on passe les Ombra, là. C'est le seul truc qui peut nous foutre dans la merde. Ouais. C'est parti. C'est parti. t'as désorienté en fait. Je vois. Ils ont beaucoup de vie tous hein, 400 plus à chaque fois. Oh la mâche, j'ai eu beaucoup de choses endommagées. Oh, t'avais pas assez de points, c'est bête hein. Putain, ma tourelle. Ah, il faudrait que je fasse des tourelles en plus. J'en fabrique. C'est quoi ça ? Ah non, c'est peut-être des vers ça. Bah, il nous a pas vus de toute façon. Est-ce que les araignées ont explosé ? Ouais, ça va. Je tire un peu sur le côté parce que derrière, il y a Rosa en fait. Ok, très bien. Est-ce qu'on a... On peut tenter de tirer comme un bourrin, voir un peu ce que ça donne. De toute façon, on en tue tellement qu'au bout d'un moment, ils vont avoir peur. J'ai détruit le pilier derrière ou quoi ? J'entrais bien en fait... Voilà. Ok, alors, fais voir. Toi c'est bon, t'es plus une menace. Ok. Très bien. Yes, let's go ! Parfait. On a plus... En plus lui c'est un ombra, donc on peut le laisser. Euh... Lui c'est un normal. Bon bah nickel. Nickel, nickel. Nickel, nickel. Euh... On a lui à se faire. Je pourrais faire euh... Yeah ! Yeah ! 145. Là je fais plus de dégâts ou pas ? C'est du pareil. Non c'est mieux ça je crois. 208 en tout. Pas mal hein ce fusil à pompe. J'aime bien. Alors là on pourrait retaper. On a lui. Je crois qu'on a... On a bien fait le... Le tri là. Je vais aller réparer ma tourelle parce que j'ai pas envie de la perdre. C'est quoi ? Enfin je... Je peux la récupérer aussi. Mais bon. Coûte moins cher de... De faire ça. Je suis nul. Je les ai fait. Je les ai fait. Je les ai fait. Je les ai fait. Et euh... Au même passage on voit s'il y a du monde. Il faudrait aller sur celui-là. On peut se mettre là. On peut se mettre là et je me repose. Vu que ça coûte qu'un seul point. Récupérer. Hop là. Bon ben je crois qu'on peut... On sait. Ah oui elle l'a pris sur toutes les parties du corps. Chien. Mes ressources. Tu aussi t'as plus cher. Très bien. Ouais comme ça on va pouvoir les défoncer facilement. J'aurais du... Comme d'hab hein. Comme d'hab. Comme d'habitude. Merde. C'est pas ça que je vais faire. Alors on va les faire avancer. Les snipers. Ah ok. Après... Quand on aura besoin de les tuer les autres on le fera. Euh... Là je peux peut-être lui tirer dessus un peu. Ah on est mal placé. Laisse tomber. Ouais je pense qu'il va falloir... À moins qu'il... Qu'il s'échappe peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ok lui c'était vert. Ah il a tiré sur Garcia. Oh la vache. Non. Il m'a détruit la lance. Oh la vache. Oh la vache. Je reviens. Je reviens pas de deuxième quoi. Fuuuut. Putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. N'est pas la vache. Oh la vache. Oua. Oh la vache. C'est pas la vache. Eh ouais. Bon après il est résistant hein Garcia Parce qu'il s'est pris les 3 obus Dans la tête direct Je suis d'accord que Je suis d'accord qu'il est quand même bien résistant Ça fait un peu chier quoi Il faudrait qu'on se place pour tuer Mais il est juste là Mais attends c'est un autre ça C'est qui l'ombra ? Mais oui c'est lui Ah oula lui aussi Putain mais je l'avais pas vu Non lui c'est parce qu'il a infection virale Toi t'es ombra toi Ouais Ouais si tu bouges on tue A la limite Je sais plus comment elle fait l'ombre Je crois qu'elle Elle se prépare Quand il va mourir du coup Mais elle va pas apparaître dans notre tour Je crois Je crois Ok très bien Ah je suis un peu deg là Là il est parti Ouais j'avoue être un peu deg là Le coup de l'explosion là Ah c'est chiant ça Ils ont pris des arbres Après je suis dans un sens C'est assez impressionnant Que Que Garcia s'est rien pris comme ça C'est plutôt sympa Très bien Très bien Qu'est ce que tu fais ? Putain je suis J'ai cliqué Je fais de la merde J'ai cliqué trop vite Elle a J'ai cru qu'elle allait tirer sur Garcia Je me suis dit Oh putain qu'est ce que j'ai fait Mais non Presque quand même T'es trop loin pour du feu T'es trop loin Bon bah si l'autre il est parti Ça veut dire que lui aussi il va partir On peut prendre ça déjà Sécuriser la zone Ça va me coûter un peu cher Cette mission Par contre Je suis un peu deg Entre les réparations robotiques Et Et le fait de devoir refaire Une arme Après en théorie Je peux juste mettre une Honnêtement je pourrais rester à la masse Parce que c'est les mêmes dégâts C'est 160 C'est juste que Le fait de D'étourdir à 600 Je crois C'est juste ça Donc en théorie la masse Elle est pas utile Pardon La masse électrique Le bâton électrique De De phoenix En théorie Il est pas très très utile Donc j'ai pas vraiment besoin D'en refaire une Je pense que je vais pas en refaire une Je vais juste prendre une masse normale En plus des masses normales J'en ai pas mal On va faire ça Ouais là on a l'exemple De pourquoi C'est bien d'avoir Plein de De différentes armes Ça on sait Ça on sait On y est presque Il a fini de tirer ou pas Non 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 Alors... Euh... Attends, il est où l'autre vert, ça ? Ah, l'enfoiré ! Oh là là ! Ça va être marrant pour le toucher, tiens. Aïe, 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 aïe... On va jamais le tuer, le machin ! Il va fuir ! Ah non, ça va, il a encore un tir. On va jamais, le truc qui met 3 ans à crever, parce qu'on arrive pas à avancer, à chaque fois il y a des verres, et on a plus de volonté en fait. Oh la blague, il est parti ! C'est bon ? Ouais. Donc on a eu 9 personnes, c'est marrant ça. C'est marrant, on dirait une défense de base phénix en fait, où on peut... Les défense, je crois qu'on peut avoir illimité. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit illimité, mais... On peut avoir beaucoup de personnes en tout cas, ça je sais. Mais ouais, je sais pas pourquoi ce 9 là... Pourtant quand j'ai... J'ai fait l'attaque du refuge, c'était bien 8. Vous voyez ce que j'ai fait, mon équipe de 5 et la Spida. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Ça compte pour 3. Non, c'était pas 8 sur 9, c'était 8 sur 8. Ouais, je sais pas trop pourquoi cette mission c'est 9. J'y sais pas. Oh ! J'ai mon réponse, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu. Les antediluvians, ils étaient comme nous. Puis, le pandora virus est venu. Il a détrui tout. En fin, ils ont trouvé une solution. Mais à un dérivé coste. Ils ont créé une weapon. Le virophage. Il a détrui le pandora virus. Et eux-mêmes. Une toute civilisation perd. Ils ont besoin de nous donner une chance. Et nous, nous avons dérivé. Tout ça, pour rien. C'est là où ça finira. Je me dis, peut-être que nous sommes tous enfants du virus pandora. Mais la Spheère... Mon Dieu... La Spheère... On dirait que l'expédition de Sims a péri en Antarctique, dans son intégralité, probablement submergée par les forces pandoriennes, en tentant de récupérer une mystérieuse sphère métallique d'origine antediluvienne. Cette sphère est désormais en notre possession, et nous devons déterminer sa réelle fonctionnalité, et comment elle nous servira à sauver la Terre. Ah bon, on a un peu de récompense, c'est bien. Conseil préparation pour étudier la sphère. Ah ! Oh là là ! Quoi ? Ah ouais ! Ah ouais ! Oh le machin il nous a explosé quoi. Putain. Ouais, ça je vais pas la faire. Non, non, ne fais pas ça. Ça a rien. Oh la vache ! Ah il nous a démonté le machin. Et encore, il nous a pas fait si mal que ça, c'est juste qu'il nous a touchés, il a touché beaucoup de gens en même temps. Donc ouais, on va repasser au point, c'est très très bien. Alors, recherche. On a quoi ? Arme virofage. Nous pourrions adapter une forme affaiblie... Désolé, j'ai un réveil. Nous pourrions adapter une forme affaiblie et hautement modifiée du virofage antediluvienne sur les armes de nos agents. Ouh, ça c'est bon ça. Et après, entité yugo tienne. L'existence d'un nodule télépathique suggère la possibilité que ce qui a créé le pandora virus contrôle les pandoriens directement. Nous devons en apprendre davantage sur cette entité. Ça marche. Alors, je crois que ça... Ça va nous permettre de... De détruire le B-Mod, je crois. Je crois que ça va nous aider. Honnêtement, je ne suis jamais allé aussi loin dans le jeu. Donc après, je ne sais pas. Je sais que je me suis juste renseigné, en fait, pour être sûr de... De ne pas me prendre un Game Over automatique, là. Avec ça, qui descend un peu trop. Euh... Mais voilà. Là, je suis en pur... Honnêtement, c'était 70% de la découverte. Le let's play. Et ça, je crois que ça, c'est pour la fin du jeu, du coup. L'entité, là. Je crois que c'est pour la fin du jeu. Donc, compléter la recherche Viropha, compléter le machin... Ouais, ouais. Je crois qu'on est bon. Ah putain, je n'en reviens pas, quoi. Comment... Ce qu'ils nous ont donné, quoi, on en a utilisé la moitié, quoi. Qu'on a récupéré en récompense, on en a utilisé la moitié. C'est ouf. Incroyable. Incroyable, incroyable. Enfin bref, c'est pas grave. Euh... Donc, ouais. Bon ben, ça s'est bien passé, je suis content. Je ne sais pas pourquoi on était à 9. Les autres missions, on n'était pas à 9, non plus. Enfin, j'en sais rien, c'est pas grave. Euh... Donc, ce qui va se passer... Ben, du coup, il faut passer du temps. Pour pouvoir, euh... Pour pouvoir, euh... Rechercher ça. Bon, ça va assez vite, hein. On a 10 labos et tout ça. 21h, c'est pas trop... Pas trop grave. Moi, de mon côté, j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai encore ces merdes, là, qui volent. Le behemoth qui se... Qui est là. Mais normalement, il devrait partir bientôt. Euh... À moins qu'ils stagnent. Ça m'étonnerait, quand même. Euh... J'ai ça. J'ai quelques structures... Qui traînent. Euh... Donc, voilà. J'ai aussi récupéré, euh... Je ne sais pas si je l'avais montré. Encore une nouvelle scie, là. Je ne sais pas si je l'avais montré, la dernière, celle-là. Elle n'a pas de carapace dessus. Elle n'a pas ça, là. La grosse carapace, là, avec 80 défenses. Elle ne l'a pas. Elle a des cornes. Et c'est celle qui... Qui fait des attaques au corps à corps. En plus... Ah, oui. Elle, elle est chiante. Je crois que c'est... Oui, c'est celle-là qui fait de la... Qui a des trompes, là. Pour faire de la fumée, quand on lui tire dessus. Elle est vraiment chiante. Elle a fait de la fumée tout le temps. Donc, euh... Vraiment très relou. Et après, elle crachait du poison, aussi. Ouais. Cette variante, c'est celle qui crache du poison gelé, là. Mais, ouais. Très, très chiant, celle qui fait de la fumée. Berserk. Ah, oui. Les gens que j'ai récupérés, je ne sais pas si je les avais montrés. Donc, c'est un assaut et un sniper. Donc, euh... Urs... Zula. Snipeuse, elle a... Tireur à longue distance. Voleur est bien préparé. Donc, c'est sympathique. Et après, pour l'assaut. Giorgio, il a... Spécialiste au corps à corps. Après, voleur est bien préparé. Donc, c'est pas si mal. À la limite, Giorgio, il peut aller dans le... J'ai l'impression de... D'être dans des films. Genre, il peut aller dans le plan... Genre, plan Terminator. Le plan... Je sais pas. Genre, le plan cyborg. Et c'est un candidat. Genre... Vous savez quand... Dans Halo, quand il trie les gens. Comme il y a... Pour les Spartans et tout ça. Oh la vache. J'ai l'impression de faire ça. De regarder qui est apte à passer pour un cyborg. Par exemple, lui, voilà. Il a spécialité au corps à corps. Euh... Et c'est un assaut. Du coup, il pourrait devenir comme... Euh... Mais il pourrait passer comme Jamal. On lui met Mastodon. Et puis tout ça. Et on lui fait exactement la même chose. Donc ça pourrait... C'est un candidat potentiel pour un deuxième... Un deuxième cyborg. Après le sniper... Euh... Honnêtement, peu importe. C'est une tireuse d'élite avec ça. Euh... On peut en faire une berserker. Ou alors une infiltrée. Parce qu'elle a déjà voleur de base. Donc euh... Peu importe. Après... Pardon. Leurs stats sont pas mal. Elles sont un peu augmentées. À comparer aux... Aux soldats qu'on a. Pardon. Ah, on peut pas avoir les stats. Mais euh... Oui. Je crois que de base, ils ont... Ils ont un peu plus de... De stats. C'est normalement, oui. Je crois que la volonté, elle est toujours de 6. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça par contre... Voilà. Ça, c'est des soldats... Qui ont pas vraiment été touchés. Genre 6, 15, 14. Alors que eux, ils sont un tout petit peu plus augmentés que d'habitude. 20, 10, 15... 20, 14, 16. Donc ouais. Donc c'est sympa. On peut... C'est plutôt sympa. Ça fait économiser des PC. Euh... Mais voilà. Oh, faut qu'ils augmentent maintenant. Ils sont en train de s'entraîner à Phoenix Point. Donc ouais. On a... On a du pain sur la planche encore. Et comme j'ai dit, je vais... Je coupe. Parce que sinon... Là, on n'en finit plus. Entre... Il y a tous les sites. J'ai pas refait de sites aussi. Depuis. J'en suis toujours à... Bah... Trois ou quatre. Quatre, du coup. Quatre. Euh... C'était ouf. C'était là. On a toujours un... Deux... On en avait un là. Trois. Et après, euh... Le quatrième ici. Et j'en ai montré trois. En fait, j'ai montré les trois types de ressources. Euh... Mais ouais. J'ai... J'ai encore plein de sites à faire. Parce que j'en... J'en ai pas fait de nouveau. Un là. Deux là. Enfin voilà. Il y en a partout. J'ai... Donc comme j'ai dit, quatre structures pandoriennes. Euh... Pfff... Il y a... Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Donc, je vais pas montrer tout ça. Parce que sinon, on en a encore pour... Là, honnêtement, là, ça ferait une quinzaine d'épisodes, je suis sûr. Une dizaine. Entre 10 et 15 épisodes de plus. Donc on va pas faire ça. Euh... Donc moi, je vais faire la recherche des armes pyrophages. Je pense que le prochain épisode, ça va... Je vais vous montrer, en fait, ce qui va se passer après qu'on ait fait ça. Il va peut-être avoir une cinématique ou des trucs. Après... Euh... Si jamais j'arrive à... Parce que moi, je voudrais faire les structures avant. Et reprendre les refuges aussi. Si je fais ça avant la recherche, qu'on fera ces... Projets vautours. Euh... Il me demande aussi de compléter la forteresse de commandement. Je sais pas pourquoi. Forteresse de commandement, c'est... C'est juste pour réduire le coût de recrutement, en fait. Je sais pas. Peut-être que ça va débloquer encore quelque chose d'autre. C'est un peu bizarre qu'il me demande ça. Euh... Ouais, on fera le projet vautours. Je pense. Avant. Et si jamais j'ai pas encore fini la recherche, que j'arrive à vraiment à... A me remettre dans le verre. C'est-à-dire ne pas avoir de structure, ne pas avoir de problème et tout ça. Euh... Peut-être qu'on commencera une urgence inattendue. Mais je suis pas encore certain de ça. Je suis pas encore complètement certain de ça. On verra. Euh... Je veux le garder pour la fin, celui-là. Et après, bien sûr, la recherche de l'entité, là, ça sera pour la fin de jeu. Euh... Je crois qu'une fois qu'on a fait la recherche de l'entité... Parce qu'en fait, la recherche de l'entité va... Euh... Je crois que pour la faire ou pour la compléter, en fait, il faut... Euh... Faire des vivisections. Du coup, il faut capturer des scyllas. Il faut capturer des... Euh... Des sirènes. Enfin, non. Il faut capturer des choses avec euh... Avec de la télépathie et tout ça. Et nous, depuis, bah, on a tout fait, en fait. On a tout fait. On a fait les scyllas. On a fait la télépathie. On a fait le virus. Enfin, le virus, c'était pas nécessaire pour l'histoire. Euh... Je crois que c'était juste pour des boosters. Mais euh... Mais voilà. On a vraiment tout fait. Donc, du coup, on a plus besoin de faire ça. On a pas besoin de... Enfin, ça, il faut que je le fasse, apparemment. Euh... On a pas besoin de faire cette partie, parce que c'est déjà fait. Donc, du coup, il nous reste que ces deux choses. Et je crois qu'après, bah, c'est fin de jeu. Je crois, hein. Je crois, hein. Je crois que c'est la dernière mission pour, euh... Pour finir le jeu. Après, est-ce qu'on... Quand on finit le jeu, est-ce qu'on peut continuer le jeu ? Ça, je sais pas. Ah bah, ça, je vais me renseigner, tiens. Je vais me renseigner. Comme ça, si jamais ça bloque, genre, la... Euh... Ça, la barre, là. Ça peut être pas mal. Comme ça, j'ai plus besoin de trop me presser, en fait. Je voudrais bien pouvoir, en fait, bloquer cette barre et continuer à jouer, normalement. Ce serait cool. Euh... Voilà. Après, si jamais, dans des sites, je me fais attaquer. Parce que, vous vous rappelez, il y avait des cinématiques en disant que, euh... Poussez-vous, on arrive, on veut les ressources aussi. Si jamais je me fais attaquer, je le prendrai en vidéo et je vous montrerai si c'est intéressant. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, encore. Euh... Mais... Mais c'est cool. On avance, on avance, on avance. Au final, le... Ce qui est marrant, le jeu, c'est qu'il y a pas... Pas si... Il y a quand même beaucoup de... De missions, quand j'y pense. Il y a les missions principales, puis après, il y a les missions, en fait, de... De chaque... Euh... Faction. Après, les factions, on peut les ignorer complètement, je crois. Je... Je crois. Ça serait marrant de faire un... 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 Honnêtement, il y a zéro récompense de faire ça. Il y a vraiment zéro récompense d'être ennemi, en fait, avec les factions. C'est... C'est complètement l'opposé, en fait. Mais ouais. Euh... Par contre, un truc qu'on pourrait faire... Avec notre diplomatie, vu qu'elle est à 100, elle est extrêmement élevée. Ce qu'on peut faire, c'est voler des appareils. Ça, je vais me renseigner voir combien de malus, en fait, ça donne. Et vu que j'ai quatre structures... Alors, on se tape du 6... Huit... Huit... Euh... Quatre... Donc... Si je peux aller voler un vaisseau... Ça nous fera un vaisseau gratuit, du coup. Et... Après, je peux rattraper, en fait, le malus que je me prends. Et je voudrais voir un peu ce que c'est aussi, comme... Comme mission. Ce que ça fait exactement. Donc... Donc, ouais. Ça, par contre, je le prendrai en vidéo. Parce que ça, je ne l'ai jamais fait. Euh... Je ne sais pas quoi voler, par contre. Dans un sens, je voulais voler un nouveau vaisseau. Genre un truc qu'on n'a pas. Genre un Tiamat ou... Ah, je me demande si les... Si on vole un vaisseau, il vient avec les armes. Il est armé. Oh, putain. Ce serait trop bien qu'il soit armé. Je ne sais pas comment on sait qu'on peut voler un vaisseau. Traiment, quartier... Production d'énergie... J'imagine, c'est quand ils sont postés, quoi. Parce que sinon... Enfin, il n'y a pas écrit genre hangar. Il n'y a pas écrit ça. Usine, quartier... Ah, vol de vaisseau, quartier résidentiel. Ah oui, je suis con, putain. Il faut simplement lire. Vol de vaisseau, quartier résidentiel. Ça marche. Ouais, on peut voler un vaisseau de chaque à la limite. Honnêtement... Ah putain, on va peut-être faire ça. Je vais voir combien c'est déjà. Je vais voir la diplomatie de combien ça baisse. Si ça baisse d'une vingtaine de points, honnêtement, ça se joue. Ça se fait. 20 points, ce n'est pas un problème. Et on prendra un de chaque. Comme ça, dès que je fais les structures, tout le monde remonte en même temps. Ça va être marrant. Ok, on va peut-être faire ça. On va peut-être faire ça. Ok. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.